Générique Bonjour à chacun et à tous et merci de rester fidèle à la revue de presse Afrique sur SICA. Au Sénégal, le débat sur la possibilité ou non pour le président Macky Sall de briguer un troisième mandat continu. D'alimenter l'opinion, l'As affiche en titre, troisième mandat présidentiel, Macky entretient le flou. Suite quotidien sur la même actualité, débat autour du supposé projet de troisième mandat présidentiel, Macky fait dans le flou. Ce qui est étonnant, c'est que pour un président élu, on pose déjà le débat du troisième mandat. Ce que je dis à mes amis politiques, c'est concentrons-nous pour faire de ce mandat une réussite. Le témoin constate pour sa part que le débat n'a pas lieu qu'au Sénégal. Troisième mandat, Macky et Ouattara dans le clair-obscur. Enquête préfère s'intéresser à une autre actualité du moment au Sénégal. Verdict aujourd'hui, affaire des talibés enchaînés de NDH, tensions interethniques. En Côte d'Ivoire, l'actualité est tout aussi fournie. Fraternité Matin affiche en titre, lutte contre le terrorisme dans l'UMOA. Les chefs d'État créent un fonds régional de sécurité. Le jour plus revient sur une autre actualité du moment. Expulsion de Nathalie Yombe, voici toute la vérité. Des révélations sur les trois passeports de la collaboratrice. De Mamadou Koulibaly, le nouveau courrier préfère et affiche en titre, situation sociopolitique. Bagbo se prépare à frapper fort. Autre titre avec le même journal, menace de poursuite contre l'ex-chef de la rébellion. El-Adja Mamadou Touré, le procès de la rébellion va couler le régime. Soro fait des révélations sur les djihadistes. Le nouveau réveil, affaire CEI, modification de la constitution avant la présidentielle. Huit universités construites. Guy Kaoué répond aux contre-vérités du président de la République. Au Cameroun, l'actualité est tout autant riche et variée. Cameroun Tribune affiche en manchette « Loi de finances », les mesures phares pour 2020. Mutation à présent, RDPC, embargo sur les listes. Englué dans des terminables batailles liées aux investitures, le parti au pouvoir ne communique pas sur ses candidatures législatives et municipales et son remain à Elecam. L'œil du Sahel fait cas des affres du terrorisme contre les populations. Mayo, ça va, sept morts dans trois attaques de Boko Haram. Le jour sur une haute plus sportive, Cannes 2021, question autour de la reprise du chantier d'Olembe. La suite des travaux a été officiellement confiée hier à l'entreprise canadienne Magil, en l'absence des responsables de Piccini, entreprise italienne dépossédée du chantier par l'État. – Sous-titrage FR –